Générique Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mardi 14 février, à la une de l'actualité au Sénégal, à quelques semaines de la présidentielle, le monde rural insatisfait des programmes agricoles auditionne les candidats. Le prince Albert II en visite à Bamako, une visite d'amitié mais aussi de coopération économique entre le Mali et Monaco, jugée plutôt fructueuse par les deux parties. Et puis la diversité s'invite dans la campagne présidentielle française. Pour en parler dans ce journal, Louis-Georgetin, président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires. Mais avant, ouvrons avec le Sénégal. Toutes les organisations paysannes ont interpellé les candidats à la présidentielle du 26 février prochain pour qu'ils prêtent plus d'attention au monde rural. Un atelier de deux jours a donc été organisé pour évoquer les enjeux du développement agricole. Fernand Tona. L'agriculture occupe environ 60% de la population et ne génère que 20% du produit intérieur brut du Sénégal qui compte 14 millions d'habitants. Conséquence et ironie du sort, le travail de la terre ne nourrit pas forcément son nombre. Dans ce cadre, des représentants de quelques candidats à la présidentielle du 26 février ont été invités mardi à décliner leur programme agricole devant les acteurs du monde rural et de la société civile. Cela permettra aux gens qui vont voter, de voter en toute connaissance de cause, sachant déjà que tel candidat a décidé de telle politique agricole, tel candidat également a porté son attention sur tel aspect. Selon les organisateurs, l'initiative vise juste l'information des populations générales et des acteurs du monde rural en particulier. Les uns et les autres ont insisté sur la maîtrise de l'eau, la mécanisation, la reconstruction du stock céréalier, la construction de pistes rurales ou encore la création de fonds spéciaux pour le financement de l'agriculture. Nous, nous sommes des organisations de la société civile, nous avons une mission d'alerte et de veille. Nous allons nous accue-bouter sur ces engagements avec eux quand ce candidat-là aura été élu pour pouvoir travailler et l'influencer dans les politiques publiques qu'il va mettre en œuvre. Pour la problématique foncière, nous sommes d'accord avec tous les candidats qu'il faut réfléchir ensemble et tout, mais nous préférons que les décisions importantes soient soumises au référendum. Sur ça, ils n'ont pas avancé. La séance d'audition sur les programmes agricoles a enregistré la présence de 7 candidats sur 14. Le représentant du président sortant, Abdoulaye Wad, était absent de la séance. Toujours au Sénégal, retour sur le mouvement citoyen sénégalais, Yann Amar, mobilisé une nouvelle fois ce week-end contre la candidature du président sortant, Abdoulaye Wad. Il s'agit également pour eux de résister aux stratégies électoralistes des politiciens visant à casser le mouvement. Niang Diouf. Face aux spéculations sur une certaine récupération politique par l'opposition ou le pouvoir, le mouvement citoyen sénégalais, Yann Amar, constitué principalement de jeunes, campe le débat à la place de l'obélisque de Dakar. Pour eux, le combat contre la candidature pour un troisième mandat du président sortant, Abdoulaye Wad, reste une préoccupation citoyenne. Yann Amar est équidissant des partis politiques. Mais par cette manifestation, nous avons refusé aussi que le M23 serve le train plein pour aller faire campagne. Nous avons aussi voulu, par cette manifestation, montrer que la lutte que nous menons, nous ne le ferons pas pour un homme politique. Nous ne le ferons pas pour un homme ou un candidat. Mais nous le menons pour le peuple sénégalais. Nous le menons pour notre démocratie. Quelques candidats à la présidentielle du 26 février prochain ont dû sursoir à leur campagne pour venir assister à ce rassemblement. Cependant, pour éviter le discours politique, la parole est plutôt revenue aux manifestants de tous âges. Nous n'allons plus accepter de jouer le jeu des politiques. Maintenant, c'est le peuple qui va définir les règles du jeu. C'est aux politiciens de s'y adapter. A partir de ce mardi, c'est une nouvelle stratégie pacifique dénommée Fanane qui sera mise en brale. Elle consiste à mobiliser Matla et Couchette pour passer la nuit à la place de l'obélisque jusqu'au départ du président Ouad. Suite de l'affaire Chabani en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'UDPS a été arrêté le 7 février, dernier à l'aéroport de Kinshasa, puis libéré quelques heures plus tard. Le numéro 2 du parti d'Etienne Chisekedi aurait été passé à tabac par les services de sécurité. Les autorités l'accusent d'être porteur de documents inutilement subversifs et offensants. Elzane Hidombé. Un voyage manqué qui se transforme en feuilleton judiciaire. Interpellé à l'aéroport international d'Enjili alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol pour l'Europe, les services de migration après un contrôle des routines affirment trouver dans le bagage du secrétaire général de l'UDPS des documents qui portent atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'État. Des tracts qui ont été largement diffusés dans des casernes militaires où on demande à nos militaires et à nos policiers de désobéir à leur hiérarchie. A été émis un SMS à sa destination. Salut SG. Dites au président de négocier avec le chef d'état-major. Il est prêt à vous aider. Dans le lot, 69 pages d'un album de 127 photos qui démontrent visiblement l'ampleur des crimes perpétrés en RDC par les forces de sécurité et de la police avant, pendant et après les élections du 28 novembre dernier. Pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit bel et bien d'un montage grossier pour discréditer le régime des Kabila, Martel Lambermende. Pourtant, c'est une photo qui illustre des violences qui se sont passées dans un autre pays que le nôtre et qui ont fait le tour du monde sur Internet. Le secrétaire général d'élu d'Épès, actuellement en liberté, devrait se présenter devant la justice congolaise non seulement pour présenter ses moyens de défense pour ces faits graves mis à sa charge, mais aussi et surtout pour répondre, entre autres, d'un éventuel complot qui vise la déstabilisation de la RDC. Des allégations que l'Union pour la démocratie et le progrès social rejettent en bloc avant d'accuser le gouvernement de vouloir intimider ses militants pour obtenir leur silence face à la crise politique post-électorale qui s'écoue le pays. Dans le reste de l'actualité, visite du président béninois Yaïboni au Congo, au Brazzaville. Également président en exercice de l'Union africaine, il est venu solliciter l'expérience de son homologue, le président Sassou, dans le domaine sécuritaire. Boris Agapit. Première visite de travail du président en exercice de l'Union africaine. Deux semaines après son élection à la tête de l'Union, le béninois Toma Yaïboni a effectué du 13 au 14 février une mission de travail au Congo, Brazzaville, auprès de son homologue, Denis Sassou Nguesso. Toma Yaïboni est venu solliciter l'expérience du chef de l'État congolais qui a assumé deux fois ses mêmes fonctions au règlement des problèmes sécuritaires et de développement durable qui minent le continent. Je suis venu lui dire que la situation est préoccupante, sécuritaire actuellement, est préoccupante. Depuis la cône de l'Afrique et sans oublier ce qui se passe aujourd'hui en Libye, avec des répercussions en termes de circulation des armes lourdes, des armes légères, je repars très conforté parce qu'il m'a laissé ce sentiment d'espoir et d'espérance pour l'Afrique. Des défis qui existent du président en exercice de l'Union africaine, engagement et volonté politique. Le chef de l'État congolais a exprimé sa disponibilité à l'accompagner au relèvement de ses défis du continent. J'estime qu'une nouvelle génération de dirigeants monte au créneau avec vigueur et engagement pour prendre à bras le corps des dossiers du continent. Personnellement, cela me réconforte. Et voilà pourquoi j'encourage le président. Le président, en exercice de l'Union africaine, projette la tenue le 18 février prochain à Cotonou, au Benin, d'un mini-sommet afin de fixer la feuille de route sur la base de laquelle travaillera l'institution africaine et harmoniser les vues avant l'élection en juin du président de la commission de l'Union africaine. Et comment faire face à l'insécurité au Nord-Mali ? Cette fois, théâtre d'affrontements entre rebelles du MNLA et l'armée. La question était au cœur d'une rencontre entre l'ensemble du corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers. Et le ministre des Affaires étrangères, Soumelou Boubeï Maïga, que je vous propose d'écouter. Dans le contexte politique malien, aujourd'hui, absolument rien n'est justifié le recours à la violence armée pour faire aboutir quelques revendications que ce soit. Et nous avons donc situé toute notre action à partir de cette position-là. Et naturellement, sur le plan militaire, nous essayons de contenir autant que possible les effets de ces actions qui se caractérisent en particulier par du harcèlement sur un théâtre assez large qui va de la région de Kida jusqu'à la région de Tombouctou. faire de notre frontière avec le Niger jusqu'à notre frontière avec la Mauritanie. C'était le ministre malien des Affaires étrangères au micro de Nianyan à Liu Traoré. Toujours au Mali, visite d'Alberde de Monaco à Bamako. L'occasion pour le prince de visiter les infrastructures financées par la principauté ou encore d'inaugurer le consulat de Monaco au Mali. Il s'agit ainsi d'insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération bilatérale. Nianyan à Liu Traoré. Son Altesse sérénissime, Albert II de Monaco, est en visite au Mali. Une visite d'Etat de trois jours axée essentiellement sur le renforcement des relations bilatérales entre le Mali et la principauté. Le souverain monégasque a eu droit à un accueil populaire. Le Mali et la principauté de Monaco entretiennent depuis deux ans des relations d'amitié et de coopération. La forte délégation accompagnant le prince a eu une séance de travail avec la partie malienne. Une façon de faire le bilan de la coopération afin d'avisager de nouvelles perspectives. Vous soutenez un objectif de souveraineté alimentaire qui est tout à fait pertinent et auquel nous nous associons très volontiers. Ce qui est un peu nouveau de cette visite, c'est la venue de la Chambre de développement économique. La coopération Mali-Monaco, c'est une enveloppe financière de plus d'un milliard de francs CFA. Elle touche divers domaines, notamment la santé, l'éducation, l'environnement et la microfinance. Comment galvaniser ces secteurs était la question au cœur de la rencontre. Soucieux donc de gagner le combat pour le développement, le gouvernement du Mali s'est doté d'un cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté, qui est un document consensuel unique de références à moyen terme qui fixe les orientations de développement en vue d'assurer une plus grande lisibilité aux politiques et stratégies de développement. Le partenariat promoteur entre secteurs privés des deux pays était également au menu des échanges. Les logements sociaux toujours en crise au Cameroun. Les projets de construction de 10 000 logements sociaux à Yaoundé et Douala piétinent. Et pour rappeler à l'ordre les entreprises impliquées dans ce projet, le ministre du développement urbain et de l'habitat est monté au créneau. Mélanie Bétheb. Nous sommes dans le site de construction de 1 500 logements sociaux dans le quartier Olembe, une banlieue de Yaoundé. Les travaux débutés il y a plus d'un an sont en arrêt. Quelques humaines de témoins ont fleuri mais ne sont pas achevés. A l'origine de ce désastre, le mauvais montage du dossier au dire du nouveau ministre du développement urbain et de l'habitat qui hérite de ce dossier. Il y a eu un problème de précipitation. Le politique avait pris le pas sur le technique et tout ceci devrait être corrigé sereinement dans les nouveaux programmes. Pendant ce temps, les Yaoundéers continuent de se plaindre de cette absence de logements dans la cité capitale. Les vrais gens qui travaillent honnêtement dans ce pays et qui gagnent leur argent honnêtement ont des problèmes pour se faire un logement. Je me demande d'élever par rapport à l'offre et on souhaiterait que le gouvernement essaie de faire un peu plus pour ces logements-là. Je prendrais le cas de la SIC où on va retrouver des gars qui sont logés depuis des années, qui ne sont plus fonctionnaires parfois, qui sont à la retraite, qui ne sont pas fonctionnaires et qui ne libèrent pas. La société immobilière du Cameroun, la SIC, n'arrive pas à satisfaire la demande. Pour les experts, cette situation n'est pas une fatalité. Des solutions autres sont envisageables. 60 000 logements, c'est pratiquement trois fois la capacité financière du crédit foncé aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec des levées de fonds sur le plan international, c'est possible. On peut multiplier la capacité financière du crédit foncé par 5, par 10, à travers des cautionnements en détail. Mais en attendant que le gouvernement et le privé s'accordent sur comment faire pour sortir de la crise du logement social au Cameroun, les populations font ce qu'elles peuvent pour se loger quitte à occuper les zones interdites. Et je vous emmène à présent à Savalou, une ville du Bénin très impliquée en matière de développement. Et c'est le roi en personne qui a organisé une journée de réflexion autour de quelques têtes pensantes pour trouver des solutions. Maxime Agbenou. Savalou, ville secondaire au grand nom. Cité chargée d'histoire, Savalou est aussi un vivier de têtes pensantes des cadres supérieurs. Malgré ses atouts, son apparence physique a à peine varié de l'époque coloniale à ce jour. Savalou, n'est la belle. La belle ville que part la coupe de sa colonne. En définitive, c'est un gros village. Peu d'infrastructures routières, sanitaires et hôtelières pour ne citer que celle-là. Le développement de la ville et de toute la commune est une préoccupation. Il y a eu beaucoup de journées de réflexion. Il y a eu des solutions qui ont été proposées. Mais à chaque fois, nous butons toujours contre des obstacles. Insatisfait qu'il ait des neuf ans de gestion de la décentralisation, le roi de Savalou estime que la question de développement requiert plutôt des ressources humaines de qualité partageant une vision ambitieuse. Voilà pourquoi il a réuni autour de lui les cadres de la commune pour une journée de réflexion. Savalou, ici, aujourd'hui, l'eau, c'est de l'or. Il n'y a même pas de l'eau actuellement. L'électricité, ça, c'est depuis avant la colonisation et on est depuis le temps des colonisations. Tout ce que nous avions hérité, c'est ça que nous utilisons aujourd'hui ici à Savalou. Mais ça fait honte. Après les réflexions, des groupes de travail techniquement compétents ont été constitués pour des objectifs bien définis. Les participants saluent l'initiative. Ce qui est important, c'est de ne pas venir des conclusions excellentes et que la politique n'embrigade pas ces conclusions-là. De l'initiative du genre dépend le développement réel de la commune. La guerre est claire pour l'élection présidentielle française prête à être lancée. Mercredi soir, Nicolas Sarkozy va officialiser sa candidature au JT de TF1. Jeudi, il effectuera son premier meeting de candidats UMP. Le président sortant devrait ainsi briguer un deuxième et dernier mandat dans la position inconfortable du challenger face aux favoris des sondages, le socialiste François Hollande, une candidature probable qui fait déjà réagir les instituts de sondage comme l'IFOP. On écoute. Désormais, il convient pour lui de descendre vraiment dans l'arène, ce qu'il a commencé à faire déjà avec l'interview accordée au Figaro Magazine qui, quelque part, sonne déjà comme une entrée en campagne véridique, officielle. Ce qui va surtout donner le là, je pense, c'est le choix des thématiques qui sera fait par Nicolas Sarkozy et le style qu'il adoptera. On a déjà quelques éléments de réponse sur ces questions. quand on lit l'interview du Figaro Magazine, on voit que c'est coup de barre à droite toute avec un espèce de retour aux thématiques et au style de 2007, celui d'une droite décomplexée. Toute l'interrogation, c'est de savoir si son talent, son brio de compétiteur et de candidat en campagne permettra justement de passer outre et de faire oublier un certain nombre de problèmes qui sont sous-jacents à son bilan et à l'exercice de son pouvoir. Et on poursuit avec cette annonce qui tombe mal pour Nicolas Sarkozy. Moody's a abaissé la perspective de la note triple A de la France de stable à négative. Conséquence selon l'agence des incertitudes autour de la conjoncture de la zone euro et des ambitions de Paris en matière de réduction de déficit. Un rappel à l'ordre qui intervient un mois jour pour jour après la décision de Standard & Poor's de réduire d'un cran la note de la France. L'agence de notation américaine a également ajusté les notes et les perspectives de huit autres pays de l'Union européenne dont le Royaume-Uni et l'Italie. Et toujours dans l'actualité française, le député apparenté PS Serge Lecimi ne sera pas sanctionné pour les propos tenus il y a une semaine à l'encontre de Claude Guéant. Décision prise à l'issue d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale chargée de se prononcer sur les suites à donner. Et pour parler des questions liées à la diversité dans cette campagne présidentielle qui va bientôt entrer dans le vif avec la déclaration de candidature très prochaine du président sortant nous a rejoint sur ce plateau Louis-Georges Thin président du CRAN le conseil représentatif des associations noires. Monsieur Thin bonsoir. Bonsoir. Alors quelle est votre réaction par rapport à la décision qui a été prise par l'Assemblée nationale à l'égard du député Le Chimi ? J'ai envie de dire encore heureux. Il ne manquerait plus que ça que ce soit Monsieur Le Chimi qui soit sanctionné et pas Monsieur Guéant après tout. Je pense que ça aurait été une erreur morale mais aussi une faute politique à l'approche des élections braquer toute une partie de l'électorat pas seulement de l'édempteur. Beaucoup de personnes musulmanes ou beaucoup de personnes tout simplement françaises se sentaient particulièrement offensées par ces propos. Donc je pense que l'UMP a essayé d'être raisonnable en essayant de ne pas aggraver la chose en mettant de l'huile sur le feu. Des politiques qui n'hésitent plus à draguer ouvertement l'électorat du Front National ça vous choque ? Ce n'est pas nouveau malheureusement mais en effet c'est cela que nous constatons au quotidien. Alors dans l'actualité également Tintin au Congo la justice belge a refusé d'interdire la commercialisation de cette bande dessinée d'Hergé. Les plaignants feront appel alors qui sont ces plaignants et que revendiquent-ils ? Alors nous nous sommes joints à cette action judiciaire en appel car ce que nous demandons est très simple. On part d'un constat véritablement Tintin au Congo c'est une horreur Hergé lui-même l'a dit. Donc c'est raciste au dernier degré le racisme colonial de l'époque. On ne peut pas mettre ce genre de choses dans les mains des enfants sans un avertissement préalable. Par conséquent je ne demande pas l'interdiction de ce texte. Je demande que l'on mette une préface consensuelle qui resitue les choses dans leur contexte et c'est cela que nous voulons. Ça a d'ailleurs été fait dans l'édition anglaise. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire dans l'édition francophone. Et ça a été refusé cette préface donc ? Et en fait l'éditeur Kasterman refuse en français en Belgique de faire les choses. Je ne comprends pas pourquoi il voudrait que les enfants belges ou français soient pollués alors que les enfants anglais peuvent bénéficier d'une sorte de contextualisation à mon avis tout à fait opportune. Alors monsieur Tint vous avez également dirigé l'ouvrage Le pacte pour en finir avec les discriminations alors que pointez-vous du doigt aujourd'hui ? Alors c'est une initiative inédite parce que elle est sur l'ensemble des discriminations. Donc vous avez 13 associations qui ont été coordonnées par mon think tank République et Diversité donc sur le racisme mais également les discriminations liées au genre à l'orientation sexuelle le handicap l'âge et nous disons une chose simple c'est que 100% des français sont discriminables. N'importe qui peut être concerné en particulier par la discrimination liée à l'âge tout le monde a été jeune tout le monde a appelé à vieillir les femmes également les handicapés mettez ensemble les femmes les handicapés les jeunes les vieux ceux qui l'ont été ceux qui vont l'être tout le monde est concerné par cette discrimination par contre c'est pas la question des minorités c'est la question de chacun et de chacune donc nous avons à peu près 200 propositions qui sont présentées aux candidats de gauche et de droite et nous leur disons voici nos propositions quels sont vous vos engagements ? si vous deviez en citer quelques-unes il y en a beaucoup la première c'est celle d'un ministère d'état pour l'égalité et la diversité parce qu'en France les choses sont complètement désorganisées la lutte contre le racisme et au ministère de l'intérieur parfois on est à la limite du conflit d'intérêt la lutte pour l'égalité hommes-femmes et ailleurs le handicap est dispersé on ne comprend plus rien nous demandons aussi la question des classes-action les classes-action qu'est-ce que c'est ? c'est un recours collectif au tribunal beaucoup de femmes sont discriminées dans leur travail mais si les caissières de Mammouth ont à se plaindre parce qu'elles touchent moins que leurs collègues masculins elles se retrouvent seules et ne peuvent pas porter plainte collectivement donc nous demandons que les luttes au tribunal puissent être collectives parce que la discrimination est souvent collective alors il y a évidemment deux sans propositions mais en voici deux qui montrent un peu ce à quoi nous pensons et le reste est sur notre site le pacte.fr alors votre acte est clairement et définitivement politique quelle est la prochaine étape ? la prochaine étape c'est les rendez-vous que nous sommes en train de prendre avec les candidats donc nous les voyons les uns après les autres en leur disant avec quoi êtes-vous d'accord sur quoi vous engagez-vous qu'est-ce que vous refusez et nous ferons fin mars une conférence de presse pour livrer au public les analyses les engagements qui ont été pris pendant ces mois de campagne Louis-Jorgetin Louis-Jorgetin merci beaucoup je rappelle que vous êtes le président du CRAN le conseil représentatif des associations noires et vous avez également dirigé donc l'ouvrage le pacte pour en finir avec les discriminations aux éditions autrement merci et c'est ainsi que notre édition touche à sa fin mais avant un dernier rappel des titres au Sénégal les organisations paysannes donnent de la voix pour plus d'attention ils ont ainsi interpellé les candidats à la présidentielle sur leur programme agricole le souverain modégasque Albert II est à Bamako pour une visite d'amitié mais aussi de coopération économique entre le Mali et Monaco une coopération qui a l'air d'avoir de beaux jours devant elle et à la veille de la déclaration probable de la candidature de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle la diversité s'invite dans la campagne électorale question évoquée dans ce journal avec Louis-Jorgetin président du CRAN on voit la fin de cette édition merci à vous de nous avoir suivis restez avec nous tout de suite le JT Sport présenté par Ahmed Parezo en attendant de vous retrouver je vous souhaite de passer une excellente soirée à bientôt